Après avoir fait nos 900 millions de kilomètres autour du Soleil, il est temps de regarder les événements géologiques qui ont marqué notre planète en 2019. Revenons quelques mois en arrière et ouvrons l'année avec une incroyable découverte. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les plus anciennes traces laissées par le déplacement d'un être vivant, un terrier qui date de 2 milliards d'années. Il y a encore 10 ans, on pensait que les premiers organismes multicellulaires dataient de 600 millions d'années. Cela a déjà changé en 2008 lorsque les fossiles de ces petites créatures ont été découverts au Gabon. Et maintenant, en 2019, on peut enfin visiter les terriers qu'elles ont creusés dans les boues marines africaines. Et cela, il y a 2 milliards d'années. Et décidément, cette année n'avait pas fini de nous surprendre. Un mois après, dans la même revue scientifique, des paléontologues annoncent la découverte de roches ayant capturé tous les événements qui se sont passés le jour où les dinosaures ont disparu. On en a déjà parlé dans un épisode, donc on va faire un récapitulatif très bref. Ils ont trouvé de nombreux fossiles de poissons dans 2 mètres de bouées de sable qui se sont déposées dans une rivière qui coulait ce jour-là. Dans les branchies des fossiles de poissons, ils ont retrouvé des petites billes de verre. Ces billes ont été formées par l'impact de la météorite, qui a éjecté des gouttes de roche fondue qui se sont ensuite solidifiées dans l'atmosphère. Les paléontologues ont également trouvé les impacts laissés par la chute de ces petites billes de verre. Tous ces sédiments sont ensuite recouverts par la couche d'iridium, formés lorsque la poussière issue de la pulvérisation de la météorite est retombée sur Terre. Les fossiles, c'est peut-être intéressant, mais ce que les scientifiques nous ont réservé pour le mois d'avril était littéralement hors de ce monde. Ce que vous entendez, ce n'est pas un tremblement de Terre. Pour la première fois de l'histoire, vous pouvez entendre un tremblement de Mars. Et nous avons de la chance que le son de ce tremblement ait pu être capturé, car les tremblements de Mars sont beaucoup plus rares que ceux sur Terre. Les nôtres sont généralement causés par le mouvement des plaques lithosphériques, comme c'est le cas dans les pays situés près de zones de subduction, comme par exemple le Japon, mais il n'y a pas vraiment de tectonique des plaques sur Mars. Par contre, il y a quand même des failles, comme celles des fosses de Cerbère. Ce serait cette région, très active, qui produirait la plupart des tremblements de Mars. Ces enregistrements sont un événement. Il y a moins de 100 ans, Wells était capable de nous faire croire que les Martiens nous envahissaient, et aujourd'hui, nous sommes capables d'écouter le son des entrailles de cette planète. Mars et ses petits hommes verts nous ont longtemps intrigués, tout comme un autre favori des enfants, les dinosaures. Et en juillet, quelques Français ont eu une sacrée surprise. Cela fait maintenant 9 ans que les paléontologues et les étudiants creusent dans les terres charentaises. Ils ont déjà sorti en 2010 un fémur qui avait fait beaucoup parler de lui. Mais cet été, c'est un nouveau fémur de 2 mètres de long qui a été trouvé, et ce n'est sûrement pas la dernière découverte exceptionnelle que ce site nous réserve. Vous pouvez d'ailleurs visiter le chantier et saluer les fouilleurs en juillet, alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. On en profitera d'ailleurs pour saluer les exploitants de la carrière, qui continuent de laisser les paléontologues fouiller leurs propriétés à la recherche de ces fossiles exceptionnels. Mais la croûte terrestre ne nous réserve pas que des bonnes surprises. Comme chaque année, elle tremble. Tous les ans, la question est donc de savoir dans quelle région du monde le stress qui s'est accumulé va-t-il se relâcher. En l'espace de 2 jours, dans 2 pays différents, 80 personnes ont perdu la vie. Et ces 2 séismes ont un point commun. Ils sont tous les deux, une conséquence de la fermeture de la Thétis, cet océan, coincé entre les deux hémisphères de la Pangée. C'est la fermeture de cet océan et la collision entre différents morceaux de croûte qui a créé les chaînes de montagne qui parcourent l'Europe et l'Asie, et qui laissent encore une trace de son activité dans la zone de subduction qui sévit en Indonésie. Mais des fois, les séismes se déclenchent là où on ne les attend pas. C'est ce qui a surpris les habitants du Théil le 11 novembre 2019. La région de Montélimar a connu ce jour-là l'un des séismes français les plus puissants observés dans la métropole pendant ces 20 dernières années. Cette secoute va entraîner de nombreux dégâts dans la ville du Théil et elle va lancer les géologues français dans une recherche effrénée pour retrouver sa trace en surface. Et ils l'ont trouvé. La faille a ici déplacé cette route de quelques centimètres. Mais la localisation de ce séisme en a intrigué plus d'un. Car la partie de la croûte qui est remontée se trouve juste en dessous d'une carrière dans laquelle on a retiré une grande quantité de roches. Mais si l'on enlève du poids à la croûte terrestre, cela retire une partie des contraintes qui la maintiennent en place. Certains géologues se demandent donc si l'activité de la carrière n'a pas joué un rôle dans le déclenchement de ce séisme. Car plus on enlève de poids, plus il est facile pour la croûte de bouger. Les premiers rapports officiels ne valident pour l'instant pas cette explication, mais on entendra certainement encore parler de ce séisme dans les prochaines années. Tout comme l'Albanie reparlera de celui qui les a secoués le 26 novembre. Un séisme qui a coûté la vie à 52 personnes, ce qui en fait le séisme le plus meurtrier que ce pays ait connu depuis 99 années. La Nouvelle-Zélande se souviendra également de la puissance de notre planète. Le 9 décembre, alors qu'une quarantaine de touristes faisaient le tour du cratère, le volcan de White Island se réveilla brusquement. La surprise est venue du type d'éruption. Une éruption sans lave causée par l'infiltration d'eau près de la chambre magmatique. Cette eau va être rapidement transformée en vapeur et elle va être brusquement expulsée hors du cratère, accompagnée de gaz toxiques et de cendres. Une éruption phréatique comme celle-ci engendre souvent un grand nombre de brûlures chez ceux qui se trouvent à proximité. C'est donc en souhaitant le meilleur rétablissement possible aux victimes que nous terminerons ce tour géologique de l'année 2019. On croise les doigts pour que 2020 soit plus riche en découvertes qu'en catastrophes et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Sous-titrage Société Radio-Canada